... Croyez-le ou non, c'est déjà la dernière émission de cette série Coupe Minipot. Et on termine avec une grande finale. Une formule que moi, j'adore. La bagarre. Ils battent dix joueurs. À chaque trou, il y en a un d'éliminé. C'est cruel, mais c'est fascinant. J'essaie de maintenant, avec un grand plaisir, la parole à celui qui va analyser la présence de tous ces messieurs-là qui vont nous faire vivre de grands moments. Oui, Derek Lish gagnant du premier match avec huit birdies sur le mini et 300 $ en bourse. Alain Pratt, grâce à 480 $ en bourse comme le meilleur boursquier parmi les perdants sur le mini. En troisième départ, Joël Larche, grâce à 7 birdies et 480 $ dans ce match mini. En quatrième position, Dave Mayotte, le local, grâce à 10 birdies dans son match. Suivi de Maxime Gervais, 6 birdies dans son match et 420 $ en bourse pour le tireu de fusil. Suivi de Danny Labar, grâce à 7 birdies et 360 $ en bourse. Et l'autre participant, Serge Beaulieu. 9 birdies pour Serge Beaulieu dans son match et 360 $ en bourse. Danny Leclerc, 10 birdies, mais a fallu le nombre de bourses de 480 $ malgré ses 10 birdies pour se classer. Jocelyne Noël, 8 birdies dans son match et 660 $. Et Kevin Labelle, 9 birdies dans son match pour la grande finale des 10 guerriers. Et les voici, Barry Clich, premier partant, Jocelyne Noël, Serge Beaulieu, Joël Larche, Danny Labar, Alain Pratt, Kevin Labelle. Et c'est parti au premier trou, les totems. Le totem. Et je vous avertis, il va y avoir beaucoup d'action. Je vous rappelle le scénario. Ils sont 10 au départ. On en élimine un par trou. Et je laisse à mon expert le soin de vous décrire c'est quoi le scénario de cette bagarre. Donc, les 10 participants jouent le premier trou. On élimine un joueur. Cette fois-ci, le deuxième coup est très important. Il n'y a pas que le birdie qui compte. Le plus haut pointage sera éliminé. Et dans le cas qu'il y a plusieurs hauts pointages, on retourne au premier trou. Un seul coup, le plus loin de la coupe, est éliminé. On élimine un joueur par trou pour finir à un finaliste au neuvième trou. Sur ce jeu... Le Saint-Noël, non pour le birdie. Et on piètera avec la normale. Juste une petite anecdote. Le Saint-Noël, il y a plusieurs années, participait justement à une bagarre comme ça. Puis dès le trou numéro un, il a été éliminé. Et là, je le vois partir avec son bâton, se diriger dans le stationnement. Et moi, je suis là. Il s'en va. Il nous quitte. Bien non. Il avait été porter son bâton dans le coffre de sa voiture pour revenir voir les autres participants. Attention! Oui, Serge Beaulieu, birdie. Donc, contrairement à la formule bourse-reportée, il deviendra le dernier à partir au trou suivant. Car la chance de faire un birdie vous bénéficie de partir dernier pour voir ce que les autres concurrents vont faire. Alors, Joël Larche. On rappelle que les trous mini sont utilisés, les trous maxi, pour finir sur le 15e maxi. 18 maxi et 18 mini. Fin de tournoi pour cette coupe très féroce sur trois trous difficiles. Alors, Joël. Oui, jusqu'à date, les deux sont en bagarre pour l'instant. Seul Beaulieu avec son birdie est rassuré. Puis je vous rappelle, les premiers trous sont sur le parcours mini, hein? Oui, les quatre premiers trous sont sur le parcours mini. On revient avec le trois trous, quatre trous sur le maxi et le dernier, le birdie pour Danny. Et voilà! Et le dernier trou sera joué sur le 18e trou mini. Donc, on joue les deux trous, les deux parcours. Oui, non! Et voilà! C'est le birdie! Donc, Danny Laborde deviendra neuvième partant dans le trou suivant. Alain Pratt. Alain Pratt pourrait-il aller rejoindre les trois autres qui ont une normale? On va quand même assurer une normale. Donc, pour l'instant, on va devoir retourner en bagarre, à moins qu'un participant commette une erreur de trois et plus. Voilà! Normal pour Alain. Maintenant, place à Kevin Lebel. Oui, Kevin Lebel. Tout un match, tout un spectacle qu'il nous a donné avec ses neuf birdies dans son match. Fera-t-il partie des privilégiés avec un birdie? Non, il est arrivé quand même. Un bel essai! Très prêt! Très bel essai! Normal! Quand même, la vitesse lente me fait craindre la déviation et le troisième totem. Dave Mayotte. Oui, Dave Mayotte, qui a quand même réussi 10 birdies et 600 $ dans son match. Oh! 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 Et là, il faut continuer, là. Il faut continuer. Il faut continuer avec un 2 pour retourner en bagarre. Et un 3, bien là, il se met en sérieuse difficulté, ne restant que deux joueurs à jouer. Ils n'auront besoin que la normale, donc il faudrait qu'ils réussissent la normale. Non. Aucune chance. Non. Il doit compléter. Beau Gué. Beau Gué. Donc... Il est en danger. Il est sérieusement en danger. Oui. Effectivement, en danger. Maxime Gervais. Il faudrait vraiment être malchanceux pour ne pas battre le 3. Oh! Oui, mais les totems sont quand même dangereux à atteindre. Non, mais non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même de l'élite qui joue, là. Oui. Attention, il est loin, le deuxième coup. Il est loin. C'est des joueurs qui ont mis beaucoup de pratique, connaissent... Oh! Qu'il est important. Il est aussi important que birdie. Que c'est important. Il ne reste que Danny Leclerc à jouer. La normale pour Danny. Birdie ou normale pour Danny, c'est la fin pour Dave. Pour Dave Mayotte, exactement. Il n'a besoin qu'une normale. Et Dave Mayotte devra nous quitter. Ça devrait être une formalité pour Danny. Voilà, donc, c'est Dave Mayotte qui nous quitte au premier jeu. sur le parcours mini. Alors, sur ce, on vous revient dans quelques moments. Alors, Dave Mayotte nous a quittés. Il reste donc neuf participants au deuxième trou. Oui, et on rappelle que le gagnant de cette finale bagarre empochera la somme de 1 000 $ et la deuxième position, 700 $, tandis que Dave Mayotte nous a quittés avec 100 $ en bourse pour avoir perdu en dixième position. Il nous quitte avec 700 $ pour la série complète, qui est quand même très intéressant, le temps que Derek Leach se présente. Oui, Derek. Attention. Belle ligne, belle beauté. Birdie. Birdie. Derek va passer au trou suivant. Très belle ligne. Plein centre de la coupe. On voit la belle déviation. Belle vitesse, surtout. Jocelyne Noël. Alors, Jocelyne. Départ coin droite. Donc, on va viser la coupe. Ça m'a... Non! Il se retrouve dans la fosse arrière. Et ça, mes amis, c'est des maux de tête. Oui, endroit assez difficile. Il doit être prudent. Ce sont des maux de tête. Oh! C'est raté! Attention, là! Il pourrait se sortir du match maintenant. Oui, surtout, il joue son 3 et il est encore très, très loin. Oh! C'est un gros coup, ça! C'est un gros coup. On verra dans le futur, mais ça pourrait être un moment très important. Oui. Alors, on se dirige avec Joël Larche. Jocelyne Noël en danger dès le deuxième trou. Les participants auront une normale et ça suffira. Joël a joué aussi de prudence. Il a joué la bande jaune-orange pour demeurer sur le plateau. Il a le droit à une longueur de lame, c'est bien ça? Oui. Il a volontairement heurté la bande jaune-orange à la droite pour demeurer sur le plateau et effectuer une normale. Donc, c'est suffisant. Voilà qui est fait. Jocelyne Noël en danger. On retrouve maintenant... Alain Pratt. Alain Pratt. Alain Pratt, un local, joue depuis 70. Première participation à la télévision. Alain Pratt. Il a joué pour heurter la bande jaune-orange de gauche cette fois-ci, pour assurer une normale. Ce qui est fait, voilà. Chastain Noël toujours en danger avec un bogey. Maintenant, on s'en va du côté de Kevin Lebel. Kevin Lebel de Québec. Il nous a fait vivre de beaux moments, ce jeune homme. Oui, joueur agressif, démonstratif, très intéressant à voir jouer. Oh! Dans la fosse! Maintenant, que fera-t-il? Jouer pour le 2 ou s'assurer de la mettre proche pour 3 et retourner en bagarre? Non! OK, c'est pas fait, ça. C'est pas fait. Troisième coup, troisième coup. Aller retrouver Jocelyn Noël. Oh! Il a heurté la bande de derrière avec sa lame. Est-ce que Jocelyn Noël mène une bonne vie? Et voilà! Avec un bogey, il va survivre. Il va jouer son 4, Kevin. Donc, Jocelyn Noël a sauvé des eaux par Kevin Lebel jusqu'à présent. Il est sauvé. Donc, maintenant, au tour de Maxime Gervais, un autre joueur local qui n'a besoin que de 3 pour passer au tour suivant. Mais encore mieux, il va faire un petit 2. Oh! Tension, c'est parfait, ça. Il devrait jouer tout juste pour se rendre au tour, assurer un 3, car Kevin a 4 d'inscrits sur la carte présentement. Attention, la montée. Bien joué, bien joué! Oui, solide au centre de la coupe. Voilà. Il est allé pour le 2. Danny Leclerc, maintenant, en piste. Oui, Danny Leclerc, coin droite. 3 est suffisant pour passer au tour suivant. Le tour qui est très lent. C'est la montée. Burdi! Donc, le dernier participant sur le tour suivant qui l'a Burdi. Si ma mémoire est bonne. C'est Danny Lebar. Danny Lebar. Danny Lebar, départ coin droite. Donc, il va diriver sa balle directement au centre de la coupe. Vitesse quand même un peu rapide, peut-être. Non, très bonne. Très beau, très beau. Très bien joué. Ça s'arrête là. Vitesse plateau, très bien joué. Très beau contrôle de la vitesse. Et voilà, très heureux de sa normale. Et pour terminer tout ça, bien, c'est Serge Beaulieu, c'est du ça. C'est bien ça? On termine avec Serge Beaulieu, qui avait réussi le birdie au tour précédent. Donc, il devient le dernier partant au tour suivant. Il n'a besoin que de trois pour s'assurer de passer au tour suivant. Ou quatre pour retourner en bagarre. Attention, dans un coin comme ça, c'est jamais évident. Ce n'est jamais évident. Normand est inscrit. Donc, c'est Kevin Lebel qui se retire. Oui, il nous quitte avec 125 $ de bourse en bagarre pour un total de 845 $ pour la série. Trou numéro 7. Alors, on vous le rappelle, c'est un participant par trou déliminé. À la rivière, maintenant. Trou numéro 7. Trou à vitesse. Où le contrôle de la vitesse devient primordial. C'est Jocelyne Noël qui... comment? Jocelyne Noël, au départ, oui. Avec son 3. Donc, il devient premier partant. Oh! Dans les roches! Aïe aïe! Oh! Et... Heurte la bande de côté en plus. Là, on devrait attendre la décision de l'arbitre s'il a touché à la bande. Sinon, c'est un coup de pénalité. Jocelyne s'en est tirée encore une fois. Il tombe dans les roches, mais la balle ressort. Heurte la bande de côté. On ne sait pas s'il joue pour deux ou trois présentement. On va attendre la décision de l'arbitre. Oh! Ah! En tout cas, si c'est pour deux, c'est un coup magnifique. Oui. Joël Larche, de Valleyfield. Donc, on mentionne que Patrick Lachance, l'arbitre du match, n'a pas dédié de coup de pénalité à Jocelyne Noël, car il a heurté la balle, la bande, seulement sur le retour de la balle vers la rivière, et non sur l'aller en direction du trou. Donc, Jocelyne s'en tire avec une normale. Voilà pour Joël Larche. Maintenant, on passe à... À l'imprunt. À l'imprunt. À l'imprunt, un local à Shawnegan. Première participation de télé depuis 70. Ça a bondi. Oui, très belle vitesse. Ça revient. Ce sera, d'après moi, une normale très facile. Oui, la normale d'Hommeur-Meneur. Donc, tous ceux qui ont des normales jusqu'à présent retourneraient en bagarre sur ce même septième trou au mesurage. Maxime Gervais, départ coin gauche. Un autre local de Shawnegan. Un peu rapide, mais quand même assurant une normale. Parle à sa balle, dirige sa balle. Ce qui va lui permettre de passer au prochain trou. Normal. Pour l'instant, tous les participants ont la normale. Il n'y a personne d'assuré. Tous les participants. Danny Labar de Québec. Un joueur à main renversé. Départ également, coin gauche. Un trou dont la vitesse est extrêmement importante. Oh non! Non, non! La coupe a dit non. Quand même une normale. Donc, tout le monde se retrouve en bagarre jusqu'à présent. Suivi de Serge Beaulieu de Québec. Longue absence de plus de 20 ans. Fait un retour. Et se retrouve en finale bagarre. Ça a heurté l'obstacle. Ça revient. Et ça va être une normale. Une normale lui aussi. Donc, tous les participants présents ont réussi la normale 2. Danny Leclerc maintenant. Oui, il reste deux participants. Danny Leclerc, propriétaire du minipot de Thetford Mine, secteur Black Lake. Il en joue du minipot. Très belle balle contre eux. Oh, un 2 quand même assez dangereux. C'est loin de la coupe. Il devrait être prudent. Il y a une déviation de gauche à droite. Il le sait. Il prend bien son temps. Il doit être très prudent. Et voilà. C'est fait. C'est fait. Normal. Il reste... Oui, il reste Dary à jouer. Merci Danny. On le cherchait. Il a mis une note de soleil. Il ne le reconnaissait pas, là, Dary. Très belle vitesse. Non, dans le premier temps. Mais là, s'il inscrit la normale, on s'en va officiellement en barrage. C'est bien ça? En bagarre. En bagarre. Les neuf participants en bagarre. Un coup seulement. Le plus loin de la coupe, au mesurage, sera éliminé. Éliminé. Et voilà. Alors, au départ, Jocelyn. Elle est meilleure, celle-là. Oui, est-ce qu'elle est meilleure, celle-là? Oui, bien. Wow! OK. Ah! Ouh! Attention! On va attendre la distance. 7 pouces. Hein? Yes. J'ai compris 17, moi. Oui, j'ai compris 17, moi aussi. Oui. 17 pouces. Joël. Joël large devrait être à l'intérieur des 17 pouces. C'est fait. Joël passe au trou suivant. Oui, très heureux. Il le sait. 9 pouces et un 8. 9 et un 8. Donc, Jocelyn en danger avec son 17. Donc, on passe au suivant. Alain Pratt. Touche à la coupe. Reviens. Ça sera suffisant. Il va passer au trou suivant. Oui. L'arbitre confirme qu'il peut ramasser sa balle. Il est rassuré. Donc, 17 pouces. Je laisse la Noël encore en danger. Alors, Maxime. Maxime. Très belle vitesse. Elle est montée. Bon, il est à l'intérieur du... Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Un coup de fusil. Un coup de fusil vers la balle. Très satisfait de son coup. Belle vitesse. C'est un très vitesse. Il a joué parfaitement. à éviter la coupe pour ne pas revenir à la rivière. Demeurer proche. Daniel Labarre. Daniel Labarre. Coin gauche vers le centre. Touche la coupe. Reviens assez près. Oh! Oh, il est sauvé. Oh, attention. Je ne sais pas s'il est si sauvé que ça. Lui, il a de l'air inquiet. Je le serai à sa place. Selon moi, il est sauvé. 16 pouces et 7-8. 16 et 7-8. C'était assez serré, merci. C'est comme 16 et 7-8 à 17. Joseph-Noël encore en danger. Serge Beaulieu. Également de Québec. Oh, un peu rapide. Un peu rapide. Oh! Là, présentement. Lui, il est dans la vie. Hop là! Lui, disons qu'il est un peu inquiet. Il avait raison. 25 pouces et 3-8. 25 et 3-8. Jocelyne Noël survit. Exactement. Serge Beaulieu en danger. Danny Leclerc. 25 pouces à battre. Il doit être à l'intérieur des 25 pouces. Oh! Un peu rapide. Oh! Il s'en sauve. Touche à la bande. Reste là. Il est sauvé. Et voilà. Darry Klisch, le dernier joueur à jouer, doit être à l'intérieur des 25 pouces. Et ça serait Serge Beaulieu qui nous quitterait. C'est fait. Même place. Même place. Serge Beaulieu nous quitte avec 150 $ et 510 $ pour le tournoi. Alors, Jocelyne Noël qui survit. Miracle. On vous revient dans quelques instants. Et voilà. De retour pour cet autre épisode, ce quatrième trou de la grande finale, la bagarre. Et voilà, on se retrouve au trou numéro 10 du maxi Lachala. Alors, on quitte pour l'instant les pistes de Billy. Il faut se retrouver avec les pistes de maxi. C'est toujours le même principe. Celui qui aura le plus haut ou la plus longue distance sera éliminé. Jocelyne Noël, on va l'appeler le miraculé. Miraculé. Attention! Ça revient. C'est loin, mais il peut jouer son deuxième coup. Oui, quand même un trou qui devrait être plus prudent. Bon, normal réussi. Voilà qui est fait. Il reste sept participants pour le titre. Joël Lach, je vous rappelle que c'est son premier tournoi trou à vie qu'il joue. Il n'a uniquement que joué sur le mini. Il a pris un trois heures de pratique sur le maxi. Et on le retrouve en finale bagarre. Le chapeau. Chapeau à Joël. Mais Joël, c'est un joueur professionnel de gros ski. 35 parties parfaites à son actif autant aux États-Unis qu'au Canada. Et c'est un monsieur qui n'a aucun stress. Contrôle du stress et de concentration très, très élevé. Oh! Oh, monsieur! Il a eu failli avoir du stress, par exemple. Oui, là, il a failli. Mais Joël, c'est un monsieur, là, contrôle du stress et de la pression énorme. Concentration élevée. Alors, monsieur Pratt, on y va pour le birdie? Non. Bel essai. Mais pour le deux, oui. Pour le deux, oui. Mais disons que sur ce trou, un deux, c'est assez confortable. Très confortable, un deux se dième à cause des deux pentes dont, vous avez dit auparavant, la balle a tendance à sauter. Quelquefois, en sautant, peut se diriger directement d'une trappe. Marc Gervais. Maxime, oui, Maxime. Maxime, pardon. Oui, très beau coup. Oh, attention! Et voilà! Birdie! Le bout de la bande. Ah, voilà, le coup de fusil. Le coup de fusil. Il vient de tuer un autre trou. Le bout de la bande, directement à la cour. Et voilà. Merveilleux. On tire le trou pour Maxime. Merveilleux. Daniel Labarre. Seul Maxime passe au trou suivant, présentement. Ça prend le birdie. Sinon, pour l'instant, on retourne en bagarre au dixième. Lachanant. Attention. Non. On a raté le bout. Il se trouve en même position que Vasselin. Il devrait être prudent sur son deuxième. Très prudent. Attention. Et voilà, un coup solide qui empêche la balle de dévier. Sur les coups à deux pieds ou un pied, il faut jouer un peu ferme pour empêcher les déviations. Danny Leclerc. Très belle balle. Il va passer très près de la bande. Oh, attention! Oh, monsieur! Attention, attention, Danny. Il a échappé de belle à la trappe. Très peu. Il se retrouve assez loin. Ah, bien fait. Ah, bien fait. Oui, oui. Très beau deux. Il le sait. Il a mal de deux. Oui. Il le sait. Donc, on s'en va avec Dary Clich. Oui, Dary Clich. Départ, coin gauche. Oh! Oh, non! L'ouverture au départ se retrouve directement dans la trappe. Donc, report à trois au départ. Donc, il... Mais étant le dernier joueur à jouer, tous les autres participants ont fait deux. Donc, Dary Clich. Éliminé. New kit avec 165 $ et 465 $ pour ce tournoi. On se retrouve au premier trou Maxi, les Cailloux, avec six participants, six guerriers. Les Cailloux, trou à vitesse. On se rappelle qu'il faut frapper le boulon à droite de la bande jaune-orange. Jocelyne Noël. Oui, Jocelyne Noël qui a eu plusieurs chances jusqu'à présent. Attention, c'est beau ça! C'est beau ça! Oh! C'est raté de peu. Attention pour son deuxième coup. Oui. Juste question d'être prudent. Il y a une déviation de droite à gauche. Il le sait. Il va jouer légèrement à la droite. Et voilà. Le normal réussi. Place à Joël Larche. Joël Larche. Première participation à vie. Même sur le maxi. Il n'a jamais joué de maxi auparavant. Ah oui, à la maison! Très bel balle. Ah oui, à la maison! Goal de la balle! Birdie! Très beau birdie, Joël. Il le savait dès le départ. Il a callé la shot, comme on dit. Ah oui, à la maison! Ah oui, à la maison! Et voilà! Goal de la balle! Et là, Joël commence à mettre un peu d'intensité. Merveilleux, merveilleux! À l'imprunt. Joueur de calme, là, chez Winnigan. Il connaît très bien le terrain. Un peu loin du boulon, donc rate à droite. Quand même, il devrait être prudent pour son deuxième coup. Il le connaît, le terrain. Il va jouer légèrement à droite de la coupe. Elle va dévier au centre. Et voilà, la normale est assurée. On arrive avec Danny Labar. Danny! Danny Labar, de Québec. Belle vitesse. Oui, balle en droit, boulon. Boulon! Non, non, non. Attention, il faut se concentrer pour le deuxième coup. Une balle un peu trop lente qui permet à la balle de dévier à la droite de la coupe. Et voilà, un-deux solide. Pour Danny. Alors, on continue maintenant avec Danny Leclerc. Danny Leclerc, de Black Lake. Oh, c'est un peu en avant, ça. Un peu en avant. Oui, il a joué conservateur pour un-deux. Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas bête. C'est... Oui, dans son cas, là... Étant donné qu'il reste encore plusieurs participants, là. Un seul a réussi le birdie en joueur lâche. Donc, Maxime Gervais. Un autre joueur de calme. Très belle vitesse. Attention, attention! Allez, allez, allez! Bonne day! À son tour! Le fusil, voilà! Il passe à votre roue suivant. Et voilà, on branche la balle. Très heureux. Très belle balle. Surtout très belle vitesse. Il a joué pour l'A1, mais tout en restant près. Et voilà. C'est ce qu'on appelle un trou parfait. Jocelyne Noël. Cinquième participant. Jocelyne, dis-je. Attention! Très belle balle aussi! Yes! Birdie! Et voilà! Yes! Trois participants ont réussi le birdie. Les autres devront retourner en bagarre. On revoit. Le coup de Jocelyne Noël. Ce birdie important de Jocelyne. La courbe au dernier moment. Ça inscrit le birdie. Donc, c'est ça. Il y a trois individus qui ont réussi le birdie. Les autres, le normal. C'est... La bagarre. La bagarre. Entre les participants qui ont réussi le deux. La distance seulement. Birdie! Il règle la question, lui, là. Oui, oui. Lui, il a réglé le problème. Mais si les deux autres font le birdie, il devrait encore retourner en bagarre sur le même trou. Il n'est pas sauvé encore. Mais dès qu'un joueur rate, il passera au trou suivant. Danny Labar. Danny Labar. Oh, un coup très lent. Très lent. Oh, attention. Il est allé pour la distance. Oui, il est allé pour la distance. Oui. Et voilà. Et voilà. On va mesurer. C'est quand même très, très près. Je dirais même très confortable. 4 pouces et 5'8. 4 pouces et 5'8. Ouf! Entre 4 pouces et 5'8 et 1 millième de pouce, il n'y a pas de grande différence. Et là, c'est Danny Leclerc qui doit se retrouver à l'intérieur de cette petite distance de 4 pouces et 5'8. Ça prend le birdie. Ça prend le birdie. Oh, il rate la bande. Ah non, terminé. Alors, c'est lui qui s'en va. C'est ça. Danny Leclerc nous quitte avec 200 $ pour cette finale bagarre et un total de 680 $. Sur ce, une pause. On va revenir dans quelques instants. Il reste moins de soldats qu'il y en avait au départ. 5 sont tombés au combat. On attaque. Le trou numéro 6. Mais c'est le 3 de la tablette. C'est le 6e trou de ce match. Le trou 3 de la tablette, 3 vitesses, où la majorité des participants, excepté Stéphane Goyet, vont partir du coin. 3, 7, 7, 7 vers la coupe. Jocelyne Noël au départ. Oh! Oh! Birdie! Oh! Birdie! C'est parti! Il y a eu une petite fraude, ce moment donné, parce que la balle a contourné la coupe. Oui, je sens qu'il a connu un départ difficile, a été en danger à plusieurs reprises. Mais maintenant, il me semble en confiance. Il va pour le birdie. A ouvert la machine. À l'imprunt. On revoit le... Ah non, c'est raté complètement. Bon, ça serait un 2 facile. Oui. Oh! Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a joué le potter en envers, il n'a même pas pris sa distance de lame. Et un 3. Oh! Un 3. Un 3. Disons une distraction mentale ici, manquée de concentration. Uh-huh. Il avait reprendre sa lame de potter, il serait retrouvé à 2 pouces de la coupe. Il a joué le potter en envers et il n'a pas pris sa distance. Dernier le bar! Oui, c'est ça. Bien, disons qu'Alain Pratt, on va voir, lui va l'apprendre, sa longueur de potter. Longueur de lame, et voilà, un pouce de la coupe. C'est ce qu'Alain Pratt aurait dû faire aussi. Alors, c'est inscrit pour le 2, pour la normale. Un petit manque de concentration, des fois, vous sort d'un match. Ça ne prend pas grand-chose. Maxime Gervais. Il n'a que 2 à battre. Oh! Oh! Il va rejoindre Jocelyne Noël. Ils ont des birdies. Eh oui. Et toujours le 3 en danger d'Alain Pratt. On voit la reprise. Très balballe. Il le savait au départ. Un autre coup de fusée. Alors là, on se retrouve avec lui, avec Joël et avec Jocelyne, avec des birdies. Oui, c'est ça. Et voici. Et voilà. Joël, birdie. Joël Larche, birdie. Oui. Son premier match à vie sur le maxi. On voit la reprise. Très belle balle en plein centre. Il le savait. Et tout ça signifie la fin pour Alain Pratt. Oui. Alain Pratt qui, lui, nous quitte avec une bourse de 300 $ pour la bagarre et un total de 780 $ pour cette série. Et on s'en va au super monce. Trois trous à jouer. 15 maxi, 18 maxi et 18 mini. Alors, au départ. Ben Labar au 15e. Là, le 2 est important, contrairement au matchkin. Et voilà. La balle se retrouve dans le coin. Oh oui. Et on fait quoi? On fait quoi? Moi, dans ma tête à moi, depuis 70, je concède le 2. Je me rapproche au bas de la pente, à gauche, et j'assure le 3. Parce que si tu manques le 2 de là, tu en vas à côté de la trappe de l'autre bord. Tu peux finir avec 8, 9, 10, 11. Il n'y a plus de fin. On essaie le 2. Oh! On essaie le 2. S'il sera dans de sérieux problèmes. Solide au centre. Oh oui! Très grosse normale qui va changer la façon de penser de jouer de ce trou des deux autres participants. Joël, départ au coin gauche. Deux à battre. Oh oui, là-dedans! Il le sait! Oh! 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 Oh oui, là-dedans! Oh oui! Il le savait! Très heureux! Balle solide! Maintenant, Maxime Gervais. Normal à battre. Si on rate le 1, on est loin. Parabelle! Oh! Il le sait! Birdé! Wow! Wow! Trois birdés en quatre participants. Dany Labore avec une normale au Supermose en danger. Parabelle! Allez, allez, allez! Il le savait! Il le savait! Un coup de fusil, un autre coup de fusil. Jocelyne Noël. Départ un peu lent, mais termine très solide. Un autre birdé. Quatre en cinq. Dany Labore avec un long demi-ranc. Sors du match et se mérite la somme de 400 $ pour 760 $ dans cette série. Quand même intéressant pour Dany. Alors, sur ce dernier jeu de Dany, ça va se poursuivre dans quelques instants. Restez avec nous, l'action s'en vient! Ça a toujours été un fantasme pour moi de me faire dominer par Carl Carmoni. C'est toujours dû que ça se passe. C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni! Et là, attends, regarde-toi ce qui m'en rale. J'ai déjà vu des gros jambons sur deux pattes. On a tiens, saufs de bananes, c'est à quelque part. Oh, c'est assez! Et si la partie ne se termine pas après le 18 de trou, elle se poursuit au 19e trou. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve. Il y en a six de parties. Il en demeure deux. Oui, il demeure trois participants. Un, trois et six, oui. 1 000 $ au gagnant, 700 $ au finaliste qui terminera deuxième au 18e trou mini et 500 $ à celui qui va sortir sur ce trou. Donc, ça devient intéressant. 1 700 et 500. Jocelyne, attention. L'impact sur la bande. Oh, c'est beau! C'est beau, c'est réussi! Jocelyne, à moins que les deux autres participants réussissent aussi, le birdie va passer au tour suivant. Il fera partie de la finale à deux, sauf que les deux pourraient réussir le birdie aussi. Maxime Gervais. Maxime, le deuxième participant à ce 17e trou. À ce 8e trou, pardon. Oui. Alors, attention, l'impact. Non, non, c'est à un instant, là. Il est en train de se compliquer la tâche. Oui, ça lui prend la normale. Très loin. Oh, pulaille! Il a quand même joué avec un peu de force pour s'assurer de monter la pente. Et je ne sais pas si ça passe. On ne sait pas si ça passe. Ça passe-tu? Je crois que oui. La façon qu'il dirige, ça croit que ça passe. Oh, non! OK, il devra se contenter d'un... D'un boogie. Un boogie. Trois. Autrement dit, là, si Joël Larche ne réussit pas le birdie, c'est Jocelyne qui passe dans la grande finale. Jocelyne s'en va en finale. Elle se bat avec Joël. Si Joël fait deux ou un. Et Maxime est éliminé. Donc, on va finir à deux au 18 mini. Heurte la bande. Et voilà, il est assuré d'une normale. Oui. Donc, Maxime Gervais nous quitte avec 500 $ pour sa troisième position en finale bagarre pour un total de 1160 pour cette série, à condition que Joël réussisse la normale. C'est fait. On se retrouve à deux participants en grande finale au 18e et dernier trou. Incroyable! Se pourrait-il que l'as du passé, Jocelyne Noël, ressuscite? On en arrive au dernier trou de cette série de l'année 20-21 du Minipot. Dernière, dernière étape, qui oppose une figure, une légende du Minipot, Jocelyne Noël contre Joël Larche. Voilà, c'est deux messieurs. Et on jouera ce match ultime, ce jeu ultime sur le plateau, monsieur. Alors, c'est ça. Oui. Qui remportera la bourse de 1000 $? Jocelyne Noël ou Joël Larche et le Sassin. Mais ça, il s'en fout. C'est la coupe Minipot RDS 2021 qu'ils ont en tête. La montée, ça touche l'impact. Oh, c'est loin. C'est loin, c'est très, très loin. A heurté le côté gauche de la coupe. La balle a dévié dans le coin. Un-2 extrêmement difficile de cet endroit. Il y a une déviation de gauche à droite. Je ne sais pas si Joël est au courant. Wow! Oh là là! Attention! Oh là là! Il se laisse une longue distance pour le troisième trou. Jocelyne, qui a l'habitude de jouer de face sur ce trou, n'a besoin qu'une seule normale, donc, jouera conservateur par le derrière, par la bande. Ah oui? Alors, vous pensez que Joël... Certain qu'il va jouer conservateur à la droite de la coupe. Non, il ne jouera pas conservateur. Il va attaquer. Il va attaquer. Non, il n'attaquera pas. Jocelyne! Non, monsieur, la bande arrière. Ça revient. Assure le butoir. Oh! 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 C'est un gars qui jouait de prudence, ça? Non, monsieur. Il a chargé. Il a gagné. Il est de retour dans le cercle des vainqueurs. Jocelyne, Noël, quel tournoi, quelle performance! Et voilà le birdie! Ouf! Et on va vous représenter dans quelques instants, alors qu'on revoit ce tableau qui permet de couronner Jocelyne, Noël, grand champion de la coupe Minipot 2021. Sur les images, ici, on voit Jocelyne qui reçoit le trophée de mon confrère, Carl Carmoni. Voilà, c'est fait. Merci. Le grand sourire. Le grand sourire, range au lard de Jocelyne Noël. Après 20 ans d'absence à la télévision et un retour remarqué, on se sent très, très bien, très satisfait de la fin de match, surtout, d'autant plus que c'était très difficile. La compétition était très relevée cette semaine. On voit que la relève est là, est présente, puis elle est fière. Elle est aussi très, très talentueuse. Et c'était pas facile de se démarquer d'un groupe de 10 joueurs aussi talentueux. Le trou 3, la rivière, écoutez, je suis le premier à jouer. Je fais une erreur technique dans mon élan. Très chanceux que ma balle ne demeure pas dans les cailloux parce que la rivière, normalement, elle ne le pardonne pas. Ici, la caillou dépasse un peu, donc ma balle a sorti, revenu. J'ai pu récupérer mon 2 avec un petit peu de contrôle. J'ai quand même eu beaucoup de mérite parce que le 2 n'était pas évident de là. Ça, ça m'a donné quand même un bon coup de fouet quand j'ai vu que je passais ce trou-là. Puis l'achaland maintenant, après ça, donc les suivants, ça a été comme, dans le fond, le retour des choses, le retour de l'ascenseur, parce que la bagarre n'est pas nécessairement une formule qui m'avantage beaucoup dans le passé, qui m'a avantagé beaucoup dans le passé. Les 4-5 derniers trous, moi, j'étais très confortable parce que c'est des trous que j'étais vraiment, vraiment à l'aise pour faire le birdie. Puis rendu à ce niveau-là de match, j'ai beaucoup d'expérience au niveau des bagarres, puis je savais qu'en faisant le birdie, tu donnais d'excellentes chances de passer au trou suivant. Et j'ai eu, encore une fois, beaucoup d'opportunistes parce qu'au Supermance, il y avait une normale qui avait été faite devant moi. Je réussis le 3e birdie des 4 participants qui me permettaient de passer au trou suivant. Au 18 du maxi, la pente douce, je suis le premier à jouer, puis je suis tellement à l'aise sur ce trou-là que j'ai réussi un coup à la perfection, la vitesse parfaite, comme je voulais. Puis au dernier trou, j'ai eu la porte ouverte avec le beau gai de Joël qui me sillonnait tout droit le chemin vers la victoire. Très satisfait d'avoir gagné le trophée. Remerciement spécial à l'équipe technique et puis aussi Karl Carmoni. Sans lui, ça ne serait pas possible ce retour à la télé. Merci beaucoup. Karl, un commentaire sur Jocelyne Noël? Jocelyne Noël, départ difficile, mais 4 birdies consécutifs en fin de match pour l'emporter, une très belle fin de victoire. 4 birdies consécutifs sur des trous très difficiles pendant qu'on voit des reprises des participants. Derek Lich, Danny Leclerc, birdie, Black Lake. Alain Pratt, birdie. Une portion des guerriers qui ont participé à cette coupe mini-pot RDS. On a beaucoup aimé décrire ces exploits tout au long. Ça a été une très belle série. On a par-dessus tout le grand plaisir de vous avoir retrouvés après tant d'années d'absence. On a aimé partager notre passion du mini-pot avec vous. On vous remercie de votre présence, de votre encouragement. Merci et peut-être à l'an prochain. Oh, attention! Oh, dang! Il va attaquer, il va attaquer. Jocelyne, le balle arrière, ça revient. Oh, dang! Jocelyne! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501